Générique Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette édition, on parle de voile avec la mini-transat. La course va partir dimanche de Douarnenez, mais déjà les concurrents se sont affrontés dans la baie pour le prologue. Pauline Ferco a suivi cette première manche. Autre sport, le char à voile de Finistérien se prépare pour les championnats du monde. Nous les avons rencontrés à l'entraînement à Santec et puis direction les Côtes d'Armor avec la foire au Poulain. Elle a eu lieu ce lundi à Plaintel. Bienvenue dans cette édition du lundi 7 octobre 2013. Et on débute ce journal avec cette information sociale. Journée tendue à Rennes pour les salariés de Gade. Plus de 300 employés de l'Empol-Guimillot avaient fait le déplacement à l'occasion du comité central d'entreprise. Ils ont tenté de s'inviter à la réunion, mais ont été repoussés par les CRS. Les représentants du personnel et la direction se rencontraient pour négocier les conditions du plan de continuation, notamment les primes de licenciement. Et dans le même temps, sur le site de Jousselin dans le Morbihan, une centaine de salariés finistériens ont bloqué l'entrée des camions sur le site. Une action qui fait écho à celle menée durant tout le week-end à l'Empol-Guimillot. Et la semaine s'annonce chargée pour l'entreprise Gade, puisque l'ACCAB, l'actionnaire majoritaire des abattoirs, doit présenter son plan de continuation ce mercredi au tribunal de commerce de Rennes. Le plan prévoit la fermeture du site finistérien. Et on prend la mer maintenant avec la mini-transat. La course à la voile va s'élancer de Douarnenez dans six jours. Ce dimanche avait lieu le traditionnel prologue. Un tour de chauffe marqué par l'absence de vent est raconté par Pauline Ferco. Une semaine avant le grand départ vers les Canaries, puis la Guadeloupe, les 84 mini 650 trépignent dans la baie de Douarnenez. A leur bord, des marins hors du commun, professionnels ou amateurs, ils sont tous unis par cette même passion du grand large et n'ont rien à envier aux skippers des gros bateaux. Moi je trouve ça super fun en fait. C'est des petits mini, c'est des bateaux de 6,50 m qui sont surtoilés. Ce qui fait que la première étape ne sera peut-être pas ça, mais la deuxième étape on va être sous spi dans les alizés et ça va être fun. C'est du spi au taquet à 10, 12, 15 nœuds, 18 nœuds, 20 nœuds s'il y a vraiment de l'air. Et moi j'adore ça, le bateau qui glisse dans les vagues, qui descend la vague, qui accélère, qui plante, il y a les vagues qui jaillissent. C'est génial. Et moi c'est ça que je veux chercher, le plaisir d'être sur l'eau et de naviguer avec des petites mobilettes de la mer, des petits kartings de la mer, des trucs qui vont vite. Si les alizés les porteront vers les Caraïbes, l'heure était plutôt à la pétole, l'heure du prologue ce dimanche. Pour ce skipper de la baie de Morlaix, il s'agit pourtant de se démarquer tant que possible des autres, dès ce tour de chauffe. Pour sa première mini-transat, il compte bien faire partie des grands. Cette année, en bateau de série, je pense qu'il y a 15 personnes qui sont à un niveau à peu près homogène. Donc il y a 15 personnes qui peuvent gagner la mini. Et moi je m'inscris complètement dans ce groupe-là, sans aucun complexe et avec l'envie de bien faire. À l'arrivée, un seul gagnera, mais tous auront dépassé leurs limites au cours de cette transat extrême et palpitante. Et Justine Métro pour les sériers, Gwénole, Gaïné pour les prototypes, ont remporté le prologue de cette mini-transat. Et s'il y a bien un sport où on a besoin de vent, c'est le char à voile. À moins d'un an, des championnats du monde aux Etats-Unis, les deux finistériens ont engagé dans l'équipe de France, Cédric Floch, et la championne du monde, Morgane Floch, s'entraîne. Mais leur participation à l'épreuve reste toujours incertaine. Mathieu Stricot les a rencontrés sur la plage du Dossaine, à Santèque. Morgane reprend l'entraînement à Santèque, sur la plage du Dossaine, en vue des championnats du monde. En juillet prochain, la championne du monde de char à voile standard devra défendre son titre aux Etats-Unis, dans le désert du Nevada. Mais pour l'instant, le financement n'est pas assuré. On est tous à la recherche de sponsors, parce que mine de rien, ça a un coût d'aller là-bas. Que ce soit le billet d'avion, il faut compter entre 1500 et 2000 euros, le transport du matériel par cargo, parce que les chars vont partir sur San Francisco. Et après, sur place, il faut louer des camping-cars climatisés, où là, il faut compter aussi 1000 euros la semaine. Donc ça fait un budget, grosso modo, de 5000, voire plus, par personne. Quoi qu'il arrive, la championne se prépare sur les plages de Santèque et de Plouesquette. J'ai la chance de travailler juste à côté du spot du Dossaine, donc c'est plutôt pas mal pour moi. Et je pense qu'avant le championnat, comme pour tout championnat, on va essayer de faire deux, trois fois par semaine, si possible. Morgane n'est pas seule. Son mari Cédric est lui aussi qualifié pour les mondiaux. Pour elle, il fait office d'entraîneur. Déjà, c'est des conseils techniques, c'est des conseils dans les relances, beaucoup de réglages aussi, parce que c'est un sport qui reste pas mal mécanique. Donc on a le matériel qui joue, les réglages en fonction de la plage et du vent. Pour le couple, le char à voile est aussi une histoire d'amour. Morgane et Cédric se sont rencontrés en club. Ils partagent aujourd'hui leur passion au quotidien. C'est un sport qui nous tient à cœur. On a beaucoup de débats animés le soir et un peu tout le temps autour du char à voile. S'ils s'envolent pour le désert américain, Morgane et Cédric emmèneront sans doute la petite et Anna. Il y a deux semaines, elle a déjà encouragé son papa au championnat d'Europe. La deuxième édition de la route des artistes a eu lieu ce week-end en pays de plomodierne. Le public a pu découvrir le travail d'une artiste et s'initier à ses techniques. Pauline Farco s'est rendue à la maison des fourmis à Plouévin. Frotter un bout de chiffon sur un muret, un pneu de tracteur ou une vieille porte, c'est aussi ça l'art. Les traces récoltées formeront une œuvre pour le plus grand plaisir des petits stagiaires de la maison des fourmis. Cette grande ferme rénovée de Plouévin accueille désormais des artistes en résidence comme Cécile qui expose justement son travail sur les traces laissées sur de vieux cirés. Je travaille à partir du tissu que je ramasse sur les plages. Donc ces espèces de tissus mémoires qui portent en eux tout un tas de traces, de mémoires empilées. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Tiens, je ne regarderai plus les cirés de la même façon ». D'un seul coup, ça change un peu un point de vue. Il y a aussi des liens qui se tissent, il y a des choses qui se... Je travaille sur le tissage. C'est vraiment ça. Le tissage, la couture, comment les choses se relient, le lien. Un moment privilégié de partage entre l'artiste et le public, l'occasion d'obtenir des explications sur des œuvres parfois surprenantes. C'est ça, l'objectif de la route des artistes. Un événement qui rencontre un beau succès depuis sa première édition en mai dernier. Il y a un intérêt très important pour tout ce qui est artistique aujourd'hui. Je pense au niveau... C'est vrai que peut-être la crise économique fait aussi que les gens se rapprochent un petit peu de tout ce qui est terre, art, tout ça, qui ont besoin d'exprimer aussi quelque chose par rapport à la pratique d'un art. Le rendez-vous est déjà pris pour la troisième édition. En mai 2014, la route des artistes revient dans le pays de pleaux modernes. Et autre événement ce lundi, la traditionnelle foire au Poulain de Plaintel dans les Côtes d'Armor. Elle réunit les acheteurs du Mont des Castres, mais aussi les amoureux des chevaux. Reportage d'Emmanuel Lebelgaud, d'Armor TV. Il en fallait de la patience ce matin pour se frayer un chemin au milieu des chevaux et des visiteurs. Des postiers bretons et chevaux de trait en majorité venus de toute la Bretagne et du Grand Ouest pour trouver de nouveaux propriétaires. Ici, on achète, on vend ou on admire les quelques 350 équidés, comme autrefois sur la place publique. C'est le commerce, c'est comme dans le temps. Le commerce de dans le temps, maintenant tout est fait avec l'informatique. Maintenant, les gars, ils tapent dans les mains. C'est comme dans le temps, les vaches, les bovins, tout ça. Et vos. Comme dans le temps, on regarde la taille du cheval, l'état des sabots ou encore la couleur de la robe, comme autant de garanties pour une bonne bête. Marcel Hédit, éleveur depuis plus de 40 ans, espère vendre aujourd'hui Danube, une pouliche de trait née le 13 mai dernier. J'espère le vendre le plus cher possible, bien sûr, on rentre 500, 600, voire 700 si on peut, mais c'est pas dit. On a vendu des poulains ici jusqu'à... Moi, je parle en francs, mais c'était un million, enfin 10 000 francs. Si je peux la vendre pour l'élevage, c'est bon, mais autrement, ça part pour la boucherie. Un cheval destiné à la boucherie au prix moyen de 1,50 euros le kilo, une idée que certains éleveurs refusent d'envisager. Les chevaux que j'ai, ça ne se vend pas au poids. C'est des chevaux pour faire de la randonnée, qui sont assez polyvalents. Bon, ça se vend autour de 2 000 euros, quoi. C'est souvent la qualité du cheval. Il faut qu'il ait un peu chic, et tout ça, voilà. Et notamment, derrière moi, j'ai un bel apalosa. Je pense que celui-là, il est à ses côtés, les gens sont venus me voir, et tout ça, il plaît énormément, quoi. C'est une jument qui a 19 ans, vous voyez. Mais par contre, elle convient pour un débutant. Quelqu'un qui n'a jamais monté à cheval peut monter dessus tout de suite. Autrefois vendus aux agriculteurs pour le travail au champ, les chevaux sont aujourd'hui destinés pour beaucoup à la reproduction ou au loisir. Les marchands et passionnés d'Equidé pourront se retrouver le 19 octobre à Quérien pour la dernière foire aux chevaux de la saison. Et un mot de musique pour finir avec la 20e édition des Traiteaux Chantons. Le concours musical pour les seigneurs du Pays de Brest a commencé ce lundi avec la première présélection. La grande finale se tiendra le 28 novembre au parc de Pinfeld à Brest avec comme invité d'honneur Pierre Perret. Et c'est sur cette information que l'on termine cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TBO et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada